Sur le plan de la lutte contre la fraude, on a eu à obtenir un certain nombre de résultats. Donc cela nous amène à penser qu'il y a nécessité de redoubler de vigilance dans la lutte contre la fraude. Je sais qu'il y en a fait passer un communiqué suite à la saisie des drogues à la frontière avec la révélation de Cerarion, d'un peu plus de 40 kg. La méthode de dissimulation a été un peu annoncée dans ce communiqué. Il y a encore trois jours, il y a eu une saisie d'1,6 kg de cocaïne à l'aéroport sur une dame. Et avec le soutien de la plus haute autorité à travers le ministre du Budget, on a été doté de moyens qui nous ont permis de faire toujours de mes résultats sur le plan de la lutte contre la fraude. Il y a deux semaines, nous avons renforcé, donc on a envoyé des équipes pour renforcer la brigade de contrôle dans la zone de Zéry-Coréen. Et cela a eu un impact positif sur la recette. Il y a eu beaucoup plus de mouvements des camions vers la bureaux de Douane. Et aussi, il y a eu beaucoup de saisies. Et la dernière saisie, c'est plus de 140 000 cartouches de chasse qui étaient dissimulées dans une camionnette vendée douanée. Donc, avec le soutien des autorités, nous faisons de meilleurs résultats. Tout ça, je dirais que depuis le début de l'année 5e, il s'agit de cartouches, il s'agit d'une quantité aussi importante de drogue. Donc, nous nous sommes dit qu'il est temps d'inviter la presse, les médias, pour essayer de soutenir les actions de la douane allant dans le sens de la lutte contre la fraude. Et, par exemple, dans la zone de Zéry-Coréen, on est parvenu à certains résultats grâce à des informations que des civils nous ont remontées. Donc, je voudrais vous inviter vraiment à nous appuyer dans ce sens-là et à sensibiliser les citoyens et de soutenir les fonds de défense et de sécurité dans leur lutte contre la délinquance et la fraude et le commerce illicite. Aussi, ceci m'amène aussi à évoquer un problème, c'est vrai qu'il y a des rires non, c'est les difficultés rencontrées sur le plan informatique au niveau de la douane. Le problème a été réglé, ça fait déjà une semaine. Mais bon, je crois qu'il y a certains médias qui n'ont pas la bonne information, qui pensent encore qu'il y a des difficultés. Mais depuis le jeudi passé, les activités ont repris normalement au niveau de l'administration des douanes. On n'a aucune plainte de la part de nos clients, tout le monde arrive à déclarer correctement et à faire le paiement des droits de taxe en ligne. Et ce que je peux vous dire aussi, quand cet incident est arrivé, il n'y a pas eu arrêt de dédouanement. On s'est réuné en techniciens, on a échangé, on a trouvé une procédure dérogatoire pour permettre aux gens quand même de récupérer leurs marchandises. Bien entendu, en déposant des chèques banques, ça c'est des chèques dont le paiement est garanti par la banque, et éliminé au compte du trésor. Donc cela nous a permis quand même d'évacuer, pendant les trois jours de difficultés, les marchandises qui étaient en attente. Sinon le port serait déjà engorgé. Et Dieu merci, c'est une situation qui est derrière nous. Et aujourd'hui, le système tourne normalement et il y a la satisfaction de tout le monde. Et je voudrais rappeler à l'occasion que cet incident n'a pas eu d'impact sur la collecte des recettes. Pour deux raisons. Non seulement, on a mis cette procédure dérogatoire pour ces trois jours-là, et en même temps, j'ai pris un acte pour inviter nos partenaires qui sont les transitaires et les consignataires de travailler samedi et dimanche, au même titre que les douanés. Donc le samedi passé, il y avait des mouvements comme un jour ordinaire à la douane, les douanements se poursuivaient, et le dimanche aussi, c'était la même chose. De sorte que le retard qu'on devait accuser dans la mobilisation des recettes a été compensé. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 98% de nos prévisions de recettes manchères. Ce qui va s'en dire que certainement avant la fin du mois, pour quelques jours qui restent là, nous pourrons atteindre nos prévisions de recettes du mois. C'est l'occasion de remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés. Je veux parler des commissionnaires agréants de douane, je veux parler du port autonome de Conakry, je veux parler de la marine marchande, je veux parler des consignataires. C'est quand ils ont accepté de venir travailler samedi et dimanche, pour nous permettre d'atteindre nos recettes. Et quand il y a eu ces difficultés-là aussi, on les a appelés, on a échangé, on a demandé aux consignataires, dans la mesure du possible aussi, d'essayer de revoir un peu les sur-est-arrêt qui facturaient aux clients. Donc, je veux encore éviter une fois de plus la presse à nous accompagner pour que nous puissions aboutir à de meilleurs résultats. Les données sont disponibles, ça c'est de la désinformation. Et on a même établi la situation déjà des entreprises qui dévêtent de l'argent à l'État. Cette situation est disponible. Donc, dans les jours à venir, on va leur communiquer ça pour payer l'argent de l'État. Les données sont disponibles. Tout le monde a constaté ça et qu'il y a eu la perturbation des réseaux téléphoniques. Donc, ça déjà, ça a eu un impact. Et donc, pour faire les paiements en ligne, il fallait utiliser ce canal. Donc, l'erreur, la première difficulté était à ce niveau. Mais la deuxième difficulté, il y a eu, au niveau du serveur même, des difficultés par rapport au temps d'utilisation de l'équipement. C'est des équipements électroniques qui ne sont pas à l'abri de détériorations. Donc, si la reprise a pris jusqu'à trois jours et j'avoue que les techniciens ont travaillé de jour comme de nuit. Sinon, vu le volume des données, le travail pouvait prendre jusqu'à une semaine. Donc, il a fallu acquérir un nouveau serveur et conduire les données et les restaurer sur le nouveau serveur avant que les gens ne puissent commencer à travailler. Voilà les deux raisons, les deux explications de cette part-là. Mais je dis et je répète, cette difficulté-là, sont derrière nous. Aujourd'hui, tout le monde travaille correctement. Ceux qui devaient à l'État sont en train de payer aussi. Voilà, tout se passe comme pour le meilleur du monde. Et le résultat aussi, comme je l'ai dit tantôt, côté recettes, il y a forte chance qu'on atteigne même les 100% des prévisions du monde. Merci. 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 Merci.